Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition, je vous le dis tout de suite, un peu spécial de l'ajoute aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments politiques sur lesquels on va revenir dans un moment. Mais d'abord, on va faire le point sur cet incident grave, sérieux qui s'est passé à l'heure du midi au poste frontalier du côté de Niagara Falls. Vous le savez, et ceux qui joignent à nous, donc un peu tout le monde est en émoi en ce moment. Andy Saint-André suit ça pour nous, je le rappelle, on le rappelle, Andy, donc une explosion, un véhicule qui a explosé littéralement, qui a pris feu du côté américain de la frontière entre les États-Unis et le Canada du côté de Niagara. Absolument, et cette information du côté américain est venue un peu plus tard aujourd'hui parce qu'on a eu les informations, Paul, et vous le savez, au compte-gouttes au courant de la journée, si bien que ça a amené même le ministre fédéral de la Sécurité publique, Crémont vous le fera entendre assurément tantôt, mais à dire, la situation est sérieuse et soyons extrêmement prudents, pas y aller d'informations contradictoires. Si vous vous joignez à nous, voici ce que vous devez savoir, 16 heures sur les ondes de LCN. Voyez cette carte derrière moi, située déjà à la maison, est dans la région de Niagara Falls. Donc, c'est le pont Rainbow, le Rainbow Bridge, qui relie évidemment le Canada aux États-Unis. C'est donc sur le pont, au poste frontalier, où il y a un véhicule qui a explosé. Je ne sais pas si on est en mesure tout de suite de vous montrer ces images. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et c'est le réseau, entre autres, NBC, qui a présenté ces images, Paul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, bon, on ne savait pas trop trop pourquoi le véhicule comme ça a pris feu, même que certains médias américains, à un certain moment, parlaient d'attaques terroristes. Il fallait demeurer extrêmement prudents. Et plus la journée avancée, plus on a eu des informations, si bien que maintenant, plusieurs réseaux, dont CNN, le réseau NBC aussi, parlent du fait que le véhicule, il y a des témoins qui racontent que le véhicule aurait probablement même accéléré à un certain moment sur le pont avant qu'il n'y ait impact, que le véhicule soit aéroporté d'une certaine façon, donc se renverse, explosion par la suite. Maintenant, il y a plusieurs questions qui sont en suspens. Est-ce que ce geste-là, il est volontaire? Maintenant, on a su, bon, que le véhicule, c'est du côté américain, etc. Chose certaine, il y a deux personnes, deux personnes, Paul, les occupants de la voiture, qui sont décédés. Et ça, c'est confirmé par plusieurs médias américains. Il y a eu plusieurs réactions aujourd'hui. Ce qui m'amène à vous montrer cette réaction, entre autres, de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui dit être au courant qu'actuellement, il y a une situation qui est en évolution au pont Rainbow. On est en collaboration, évidemment, avec le Federal Bureau of Investigation, le FBI, qui enquête pour l'instant sur ce qui se passe. Il y a également le premier ministre ontarien, Doug Ford, qui a dit, écoutez, on surveille ce qui se passe assurément. La gouverneure de l'État de New York, qui dit qu'il a relayé une publication du réseau social X, qui veut que la sécurité, il y a des points de sécurité actuellement, entre autres, au Buffalo Airport Niagara, donc l'aéroport international là-bas, où on veut s'assurer qu'évidemment, il n'y a aucune information qui échappe, s'assurer que tout le monde est en sécurité. Ça a mené aussi à la fermeture de plusieurs traverses frontalières dans la région de Niagara. Alors voilà où on en est au moment où on se parle. Les informations continuent d'entrer au compte-gouttes et ça a suscité, entre autres, beaucoup de réactions au niveau politique, comme vous l'avez souligné dans l'entrée de jeu. Et on m'informe à l'instant que l'agence Reuterre, citant des sources policières, affirme qu'on semble écarter de plus en plus la thèse d'un attentat terroriste et privilégié, au fond, le comportement, un accident causé par un chauffard ou un chauffeur plus téméraire. Andy, continue de suivre ça pour nous, bien sûr, mais allons du côté d'Ottawa maintenant, où Raymond Fillon suit ça.